Hello à tous j'espère que vous allez bien comme chaque semaine je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des tendances puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de préparer une vidéo sur les tendances de ce printemps de cet été donc je me suis dit que c'était l'occasion ici avant que les nouvelles collections arrivent etc de faire un petit topo de faire un petit bilan des nouvelles tendances des choses qu'on a pu voir sur les défilés et que ça pouvait donc du coup vous intéresser tant donné que vous n'étiez pas mal à m'avoir demandé de préparer cette vidéo la première chose on va parler un petit peu de couleurs parce que comme chaque saison il ya certaines couleurs qui sont un petit peu plus tendance que d'autres qui reviennent un petit peu plus à la mode par rapport à d'autres etc donc ici on a un petit peu deux cas de figure on a un petit peu de tendance donc soit on parle vraiment vers la couleur et ici pour l'été forcément on est vers des couleurs qui sont un petit peu plus peps un petit peu plus un petit peu plus estival et donc on va retrouver par exemple à la tendance du fluo donc vraiment le jaune assez fluo le jaune néon comme on a pu le voir par exemple ici au défilé off-white donc voyez que c'est très fluo c'est très néon c'est très flashy donc ici vous l'avez certainement remarqué c'est une tendance qui commence à arriver même un petit peu pour l'hiver on voyait déjà certains pulls un petit peu de couleurs assez peps assez acidulé comme ça assez fluo et pour l'été ça continue c'est pas spécialement ma tendance préférée pour pour les vêtements parce que c'est des couleurs qui sont un petit peu trop flashy pour moi mais par contre j'adore ça pour des accessoires donc par exemple un joli petit sac jaune néon jaune pétant ça peut vraiment donner beaucoup de style à une tenue donc pour les accessoires par petites touches c'est une tendance qui peut être vraiment sympa à adopter si on n'ose pas vraiment adopter la pièce ou le total look qui est encore plus encore plus osé au niveau des couleurs donc vous l'avez compris avec le jaune mais le jaune va se refléter aussi d'un petit peu sous toutes ses formes donc du jaune un petit peu plus pastel au jaune garément fluo jaune néon on a vu par exemple un jaune un petit peu plus doux notamment sur le défilé chanel donc comme comme ici donc ça ça peut être du coup un petit peu plus facile à porter et il ya aussi cette grande tendance du rose donc le rose vraiment sous toutes ses déclinaisons du rose le plus pastel au rose le plus fuchsia qui va vraiment débarquer ici pour pour l'été on l'a vu par exemple de nouveau sur le défilé chanel comme ici ou encore sur le défilé valentino donc qui est très sympa aussi c'est un très chouette look donc ici en total look mais on peut tout à fait bien évidemment porter le rose plutôt par petites touches aussi si on le préfère et pour celles qui n'aiment pas trop les couleurs rassurez-vous donc ça vous le verrez dans les inspirations suivantes on a aussi tout ce qui est écrus tout ce qui est beige camel terracotta kaki qui reste vraiment dans une gamme de couleurs un petit peu plus naturel un petit peu plus passe-partout donc si vous n'aimez pas la couleur rassurez-vous il y aura bien évidemment d'autres possibilités au niveau des couleurs mais ici on sera vraiment soit sur des couleurs assez peps assez estivales soit vraiment sur des couleurs plus basiques plus neutres comme je vous disais les crues le camel le beige le kaki au niveau des matières donc ça c'est une tendance qu'on voit chaque été chaque année qui revient indéfiniment parce que c'est vraiment une tendance finalement intemporelle mais chaque saison chaque année etc elle a sa propre particularité donc ici c'est le dénime sauf que cette année le dénime il va se porter vraiment soit en effet patchwork comme on a pu le voir ici sur le défilé d'Isabelle Marant donc vraiment avec plusieurs couleurs de jeans ou alors une autre tendance au niveau du dénime au niveau du jeans c'est vraiment partir sur un jeans qui sera hyper délavé comme on l'a vu par exemple de nouveau sur le défilé d'Isabelle Marant comme ici ou encore même lors du défilé Balmain donc avec le pantalon ici assez délavé donc on est vraiment sur quelque chose d'assez délavé et on peut même partir à l'extrême donc sur un délavé encore plus délavé presque blanc donc on appellera ça le jeans bleached donc vraiment le jeans délavé très très délavé et ça ce sera très tendance pour cet été une autre matière qui sera assez tendance aussi pour ce printemps pour cet été ce sera tout ce qui sera rési ou filet de pêche donc on l'a vu notamment par exemple ici au défilé de Louis Vuitton donc ça c'est une silhouette que j'adore je trouve ça vraiment très très joli et on a pu voir aussi notamment plusieurs inspirations lors du défilé Dior donc vraiment tout ce qui sera filet de pêche ou rési ce sera assez tendance pour cette saison toujours au niveau des matières on va avoir aussi pas mal d'effets cuir ou d'effets vernis avec tout ce qui sera un petit peu futuriste donc par exemple les trench en cuir ou en simili cuir ou en effet vernis noir etc donc vraiment assez assez futuriste on l'a vu notamment ici sur le défilé Miu Miu donc c'est très joli aussi ça pourrait être vraiment pas mal à ce moment là ici un petit peu plus peut-être pour l'entre-saison que vraiment pour le plein été puisque c'est une matière qui sera pas très agréable en plein été mais ça peut aussi faire de très très chouettes looks pour ce qui est des imprimés rassurez-vous si vous avez investi dans des pièces avec des imprimés un petit peu wild donc animaux parce que clairement ce sera encore très tendance pour cet été pour ce printemps on a vu par exemple pas mal de léopards donc notamment chez Burberry avec cet ensemble on l'a vu aussi chez Saint Laurent avec des robes, des maillots etc léopards et pour ce qui est du piton ça reste aussi toujours assez tendance on l'a vu par exemple chez Gucci ou même encore ici chez Saint Laurent d'une façon un petit peu plus subtile avec les boots pitons donc si vous avez investi dans un de ces deux imprimés là pour l'hiver vous allez clairement ici pouvoir le ressortir pour la nouvelle saison ce sera de nouveau assez mode une autre chose qu'on risque de voir pas mal cette saison aussi c'est tout ce qui sera effet de manche donc soit on est vraiment sur des manches qui sont hyper structurées, hyper futuristes un petit peu comme je vous l'ai dit avec tout ce qui sera matière simili-cuir etc donc ici on sera vraiment soit vers des choses qui seront hyper carrées, des manches vraiment hyper structurées on en a vu notamment pas mal sur le défilé Balmain, ils sont très très forts pour ça donc personnellement c'est des inspirations que je trouve vraiment très canon, très réussies c'est quelque chose que j'aime beaucoup on a vu un petit peu aussi le même style d'idée lors du défilé Chanel avec cette chemise un petit peu plus cropped donc un petit peu plus courte avec vraiment des épaules qui sont bien structurées, bien larges, une carrure bien marquée ça de nouveau c'est une silhouette que je trouve canon donc en plus avec la petite ceinture chêne qui faisait déjà un petit peu son apparition en hiver qu'on va voir encore à mon avis pas mal pour l'été ça crée vraiment une très belle silhouette ça crée vraiment un très chouette look et on verra aussi pas mal d'effets de manche un petit peu sous toutes ses formes même un petit peu plus arrondies donc notamment encore comme ici donc chez Balmain vraiment avec cet effet de manche très très réussi donc je me réjouis vraiment de voir les nouvelles collections parce que les effets de manche c'est vraiment quelque chose que je trouve super canon c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça peut vraiment faire la différence sur un look donc je me réjouis vraiment des nouvelles collections toujours un petit peu dans cette idée on va retrouver aussi le blazer oversize donc le blazer oversize c'est pas nouveau mais ici il est vraiment oversize donc on l'a vu par exemple très oversize chez Marc Jacobs donc de nouveau c'est pas spécialement quelque chose qui va être à transposer tel quel dans la vie de tous les jours mais on est vraiment ici sur une inspiration beaucoup plus oversize beaucoup plus large, beaucoup plus masculine on l'a vu aussi par exemple chez Chanel donc avec cette veste dans les tons roses beaucoup plus oversize aussi donc le blazer oversize il reste, il continue donc pareil si vous avez investi dans des blazers avec des coupes un peu plus masculine, un peu plus droite, un peu plus oversize vous allez clairement pouvoir les ressortir ici pour cette saison ça reste toujours très pointu et très mode une autre tendance pour ce printemps, pour cet été ce sera aussi tout ce qui sera inspiration saharienne voire mixé un petit peu avec un style un petit peu militaire comme on le voit par exemple ici sur cette inspiration du défilé Fendi donc on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus militaire avec le pantalon cargo, avec les poches etc. donc vraiment le mix entre l'inspiration saharienne et l'inspiration militaire donc tout ce qui sera veste saharienne ou pantalon à poche etc. ça va revenir pas mal aussi pour cette saison la saharienne c'est quelque chose pareil qui revient un petit peu d'année en année et ici on a vraiment cette inspiration comme je vous disais en début de vidéo aussi avec tous ces tons justement qui inspire un petit peu ce côté saharien, ce côté militaire etc. donc on va retrouver le kaki, le beige, le camel etc. qui vont vraiment se retrouver aussi dans cette tendance une autre tendance toujours assez actuelle c'est la tendance du bohème donc le bohème c'est une tendance aussi qu'on voit régulièrement d'été en été donc surtout depuis l'été précédent donc ici on a vu par exemple des inspirations comme ici lors du défilé coach qui est vraiment une très très belle silhouette également on a vu aussi d'autres inspirations notamment sur le défilé Isabelle Marant comme ici par exemple la version blanche ou encore en version noire aussi qui est très canon donc on peut tout à fait avoir une inspiration bohème aussi bien évidemment avec du noir ou alors chez Chloé comme on le voit ici avec cette inspiration de nouveau dans des tons un petit peu plus clairs donc dans les écrus, dans les beiges donc vraiment cette inspiration bohème elle continue encore cette saison et on a même aussi encore le bohème un petit peu plus gypsy donc vraiment ici avec les franges, avec les santiagues etc. donc par exemple on a vu ici cette inspiration donc de nouveau sur le défilé Isabelle Marant donc avec le petit bolet recours etc. qui donne vraiment cette petite touche un petit peu plus gypsy et on a cette même inspiration de nouveau sur le défilé Chloé avec cette silhouette et cette inspiration donc le bohème soit le bohème traditionnel soit le bohème un petit peu plus gypsy ce sera vraiment deux tendances très fortes aussi pour cette saison et une dernière tendance pour le printemps était une tendance que personnellement j'aurais préféré qu'elle ne continue pas mais ça a l'air bien parti pour c'est le cycliste, le cycliste on l'a vu notamment sur le défilé Cavalli comme ici avec cette inspiration on l'a vu aussi sur le défilé Fendi ou encore sur le défilé Chanel donc voilà le cycliste on aime ou on n'aime pas personnellement j'aime pas trop même si cette silhouette de chez Chanel pourrait encore passer je trouve parce que ça reste quand même assez classe avec la veste mais personnellement c'est une tendance à laquelle j'adhère pas du tout tout ce que j'espère c'est que le cycliste ne va pas finir par remplacer le legging c'est clairement une tendance qui est pas du tout facile à porter dans la vie de tous les jours on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, dans les prochaines semaines mais je pense pas que ce sera une tendance qui fera vraiment l'unanimité mais à voir voilà en tout cas un petit tour des tendances que vous risquez très fort de voir ici dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les magasins dites moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une tendance que vous aimez beaucoup une tendance au contraire que vous détestez on va voir du coup si on a les mêmes goûts et si vous avez des questions bien évidemment vous pouvez aussi les poser en commentaire j'y réponds toujours avec plaisir et nous on se retrouve de toute façon comme d'habitude comme chaque jeudi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz